Il court, il court l'Esprit-Saint. Vous avez vu, il n'arrête pas. Sur les routes de l'Israël qui a tant de problèmes avec ses religions, il est sans cesse là à interpeller, convertir, changer la vie de ceux qui sont animés par lui. Le livre des actes nous raconte comment la parole de Dieu est annoncée de Jérusalem jusqu'à Rome et parfois bien plus loin encore. De la ville sainte jusqu'à la ville de l'envahisseur, la ville du païen, l'Esprit-Saint n'en finit pas d'animer les hommes pour qu'ils annoncent cette bonne nouvelle du salut. Plus que l'histoire de la vie des apôtres, le livre des actes est le livre sans doute de l'Esprit-Saint. Dans la continuité de l'évangile de Luc, ce livre nous raconte comment l'Esprit-Saint reçu à la Pentecôte va œuvrer dans le cœur des apôtres et de tous ceux qui les croisent pour transformer, convertir leur vie. Au moment même où le Messie, Jésus, le Sauveur, lui, est mort sur la croix, n'est plus avec eux. Il a disparu de la vie des disciples, enlevé brutalement à leurs yeux. Ce chapitre 8 est à la jonction des différentes parties du livre des actes des apôtres. Le récit que nous avons lu nous fait passer de la vie de la communauté des disciples du Christ, cette vie craintive et persécutée à Jérusalem, à celle d'une communauté de diaspora, éclatée et portant la bonne nouvelle du salut dans les villes et les territoires éloignés de Jérusalem, et de même coup souvent trouvant une certaine paix dans ces territoires un peu moins houleux. Il faut dire que dès le début des communautés chrétiennes, les apôtres seront inquiétés par les pouvoirs en place, qu'ils soient religieux ou politiques. Tous les pouvoirs s'acharneront sur ces pauvres disciples, ce qui à l'époque est souvent lié le religieux et le politique. Il n'y a pas tellement de césure. Ainsi, les chrétiens se trouvent toujours au mauvais endroit, avec la mauvaise pensée, la mauvaise idéologie. Étienne est lapidée et sa mort coïncide avec le début de la grande répression qui va marquer la Jérusalem de l'époque. Les disciples du Christ seront donc obligés de quitter Jérusalem et c'est donc la répression, paradoxalement, qui va faciliter la diffusion de l'évangile. C'est parce que ces hommes sont obligés de fuir, de s'en aller dans d'autres territoires, que la parole va pouvoir essaimer partout. Et ce tragique destin de cette communauté qui était rassemblée autour du Christ au départ et qui au début était d'abord familial, ce destin va changer et ça va devenir leur grandeur d'avoir été ainsi persécutés parce qu'ils vont pouvoir aller ailleurs et donner cette parole à d'autres. Obligés de partir sur les routes, les apôtres et tous les disciples de Jésus vont devenir des colporteurs de la foi du Christ et ils vont donc faire des rencontres qui façonneront durablement la structure même de notre christianisme. Peut-être est-ce là la clé de l'histoire intrigante que nous raconte ce chapitre des Actes des Apôtres ? Philippe, en accomplissant son devoir de témoin du Christ, disparaît après aux yeux de l'Eunuque éthiopien. Et au lieu de se trouver dans la peine de ne plus voir son guide, l'Ethiopien est dans la joie. Dans cette seule description est retracé le geste même du livre des Actes. Apportez la joie du baptême du Christ malgré la disparition physique de celui qui a guidé le pas de ceux qui l'ont suivi. Apportez le salut dans le vide et l'absence du Messie. Dire la joie et la résurrection après la misère impossible à dire de la croix. Par bien des côtés, ce récit de baptême est un nouveau récit de résurrection. Quelque chose se passe pour tous ces hommes qui ont cru, qui ont suivi Jésus et qui se trouvaient dans un vide complet après sa mort. Ils sont tout à coup en train d'inventer autre chose. C'est ainsi que la route de l'Eunuque éthiopien va croiser celle de Philippe et l'on voit combien l'Esprit Saint est le personnage principal tout indiqué de cette rencontre. En effet, quoi de plus adapté que cette force spirituelle, impossible à capturer, qui résiste à toute persécution parce qu'on ne peut pas le saisir, qui ne connaît ni les contraintes liées au lieu, ni liées aux distances, ni les contraintes liées au temps. L'Esprit Saint traverse tout cela. L'Esprit souffle où il veut et on ne sait jamais ce qu'il va se passer avec lui. Et aucune barrière ne peut l'arrêter, ni spatiale, ni temporelle, ni linguistique, puisque le Livre des Actes s'ouvre sur le don de l'Esprit Saint, faisant communier et communiquer les hommes et les femmes entre eux, quelle que soit leur langue maternelle. Cet Esprit Saint transcende aussi les fonctions de chacun dans cette nouvelle façon de vivre la religion. Car Philippe est un personnage aux multiples fonctions. Il enseigne, il baptise, et on pourrait croire que c'est le Philippe apôtre qui fait tout cela. Eh bien non, c'est le Philippe diacre. Il voyage, il ouvre des chantiers d'évangélisation où ensuite Pierre arrive et reprend ce qu'il a démarré pour pouvoir continuer. Et Pierre donc rejoint Philippe très souvent pour aller là où Philippe a d'abord touché le cœur des foules et où il a converti déjà beaucoup de monde. Au départ, Philippe est un homme d'origine grecque, son nom l'indique, qui a été appelé à être diacre et donc à servir et à organiser les repas pour les veuves qui sont elles aussi d'origine grecque. Et du service de table, il passe apparemment facilement au service des miracles, au service de la formation biblique pour finir par baptiser les gens. C'est un hyper apôtre et il est tellement bon que quand il a de la concurrence, par exemple Simon le magicien, qu'il va rencontrer un peu avant, qui fait des prodiges qui séduisent beaucoup les foules, il arrive à le convertir et à le baptiser lui aussi, tellement Simon le magicien trouve que Philippe est extraordinaire avec tout ce qu'il fait. Il fait passer ainsi Philippe du rôle de concurrent à celui de disciple, ce qui est quand même extraordinaire. Décidément, il est très fort ce Philippe. Dans l'épisode qui nous intéresse, Philippe est envoyé par l'Esprit Saint vers la Samarie, sans doute l'actuelle Naplouse. Il est appelé en plein midi sous une chaleur incroyable et c'est une folie d'aller là-bas alors que la chaleur est telle à son maximum et que c'est une route désertique. Mais peut-être la rencontre de Jésus avec la Samaritaine à la sixième heure en plein soleil est un motif qui rejoint ce motif de cette rencontre ou bien la lumière du midi est celle peut-être de la révélation qui inondait le désert lorsque Abraham a accueilli les trois visiteurs ou encore cette lumière irradiante sur la route de Damas qui donnera cette conversion extraordinaire un chapitre plus loin pour Saül qui sera ensuite appelé Paul. Toujours est-il que c'est en pleine lumière que se fait la rencontre entre Philippe et cette nuque éthiopienne. ce qui veut dire que les diacres les disciples et les apôtres n'ont plus peur ils osent s'avancer vers ceux qui cherchent un salut ils osent annoncer la bonne nouvelle en pleine lumière. Cet éthiopien n'est pas n'importe qui il occupe de hautes fonctions à la cour de la reine des Nubiens sans doute les Nubiens de l'île de Méroé la Candace je dis la Candace ce n'est pas du tout vulgaire dans ma bouche c'est simplement qu'on dit une Candace comme on dit un pharaon c'est-à-dire que c'est le nom qu'on donnait à toutes les reines de cette même dynastie matrilinéaire qu'étaient donc les reines d'Ethiopie. A l'époque quand on parle d'Ethiopie dans le monde antique et israélite particulièrement c'est très vague il ne s'agit pas du tout des limites du pays actuel mais d'une région qui marque pour les anciens l'extrémité sud du monde civilisé. Philippe est donc celui qui va comme Paul après lui aux confins du monde il va rencontrer ceux qui sont loin il y a donc ici le souhait de montrer une dynamique d'expansion rapide du christianisme sans barrières sans limites cette rencontre improbable se fait alors que le Nuc revient de pèlerinage alors est-il juif ? sans doute est-il un prosélyte un homme qui a embrassé la foi juive mais par sa nature même sa façon même d'être il ne peut pas parce que physiquement il n'est pas complet si j'ose dire il ne peut pas prétendre à faire partie intégrante du peuple de Dieu parce qu'il est eunuque. On comprend ici que le problème des eunuques perdurait à cette époque alors que les écritures en parlaient déjà depuis fort longtemps. Dans le Deutéronome il est écrit qu'un eunuque donc un homme qui ne peut pas ou ne peut plus engendrer de descendance n'aura pas part au peuple de Dieu. C'est une exclusion pure et simple et déjà dans le prophète Esaïe on va tenter de réviser cette exclusion parce qu'on est devant un phénomène particulier au retour des exilés qui ont été faits aux fonctionnaires dans les royaumes païens et donc qui ont été faits eunuques. Ils reviennent à Jérusalem et évidemment ils ne sont plus les mêmes à beaucoup d'égards et là on se dit comment les accueillir comment faire en sorte qu'ils fassent encore partie du peuple de Dieu alors qu'il y a des écritures pour dire qu'ils n'en font absolument pas partie puisqu'ils ne peuvent pas avoir de descendance. Ils reviennent d'exil amoindris humiliés aux yeux des autres. L'exil leur a retiré le pouvoir de procréer et dans le même temps le droit de faire partie du peuple de Dieu ce qui n'est pas rien. Le nuque éthiopien du livre des actes représente un accomplissement de la prophétie d'Esaïe puisque le prophète Esaïe écrit « Que l'étranger qui s'attache à Israël ne dise pas l'éternel me séparera de son peuple et que le nuque ne dise pas voici je suis un arbre sec car ainsi parle l'éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir pour aimer le nom de l'éternel pour être ses serviteurs tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations tous les peuples le seigneur l'éternel parle lui qui rassemble les exilés d'Israël je réunirai d'autres peuples à lui aux siens déjà rassemblés voilà ce qu'on trouve dans le prophète Esaïe au chapitre 56 une énorme ouverture à tous ceux qui veulent ensemble louer le même Dieu sans distinction d'origine sans distinction non plus de critères physiques particuliers l'homme que rencontre Philippe cumule les deux handicaps il est étranger il est tenu mais cela ne l'empêche pas de lire le prophète Esaïe à voix haute comme cela se faisait dans le monde antique et sur son char ce qui est quand même plus original et sans doute moins confortable sur cette route désertique un autre signe de salut apparaît un point d'eau est là et le baptême va pouvoir avoir lieu là auprès d'une route entre un diacre qui s'occupait des veuves et un éthiopien qui sert une reine le christianisme en construction est en pleine réforme en guise de synagogue nous avons un char le lecteur est un eunuque et le baptême du Jourdain se fait dans une flaque d'eau par un diacre extraordinaire comme mutation quand même le christianisme devient portatif nomade itinérant et rendu ainsi avec la tradition du nomadisme des premiers israélites à sa vocation première il est ainsi revenu au point où le peuple traversait le désert pour trouver sa terre promise les seuls points qui assurent la stabilité de l'ensemble sont la figure du Christ convoquée toujours ce serviteur souffrant qui a été crucifié mais qui est ressuscité et l'esprit saint qui homologue tout acte de foi au Dieu de Jésus Christ voilà les deux points qui font l'église maintenant cette eau du baptême dans laquelle descendent les deux hommes après avoir parlé des écritures c'est l'eau qui aujourd'hui encore a permis de baptiser cette petite fille Chloé et c'est le même esprit saint qui nous a mené à ce lieu de rencontre en pleine lumière dans l'accomplissement voulu par Dieu le livre des actes nous donne des indices pour nous faire comprendre pourquoi ce haut fonctionnaire sera baptisé là au bord du chemin en plein midi il lit les écritures et ce qu'il lit renvoie le renvoie à lui-même il est en train de lire à haute voix le passage des haïts qui dit et sa génération qui la racontera car sa vie car sa vie est enlevée de la terre le nuque demande de qui l'on parle dans ce passage sans doute demande-t-il si c'est le prophète ou Jésus lui-même mais en même temps il pense ne serait-ce pas moi moi qui suis avec une génération retirée à jamais de la terre il se reconnaît lui-même dans cette description lui-même n'a pas de génération il est le nuque qui s'éteindra sans descendance après avoir servi un royaume et dans cette figure du serviteur souffrant le nuque reconnaît sa condition et se sent en fraternité avec celui dont il est question ainsi avant de croiser la route de Philippe c'est la route du Messie que le nuque a croisé par le texte qu'il a lu dans Esaïe là encore l'Esprit Saint était à l'œuvre c'est d'abord dans son esprit que la figure du Christ a pris vie le sauveur annoncé par les prophètes a rejoint sa condition d'homme et Philippe le serviteur des indigents est envoyé auprès de lui pour lui redonner la joie profonde et la promesse de la vie éternelle à travers le geste du baptême dans ce récit de baptême un peu fantastique c'est très improbable aussi du point de vue de la logique mais très évocateur du point de vue théologique le cœur de la foi chrétienne s'annonce comme dans le sacrement que nous avons célébré avec l'enfant baptisé aujourd'hui la nouvelle conception du peuple de Dieu ne requiert aucun critère physique pour homologuer ses membres c'est un peuple spirituel fondé par un Esprit Saint qui fait le lien entre tous et qui souffle sur chacun cette libération a de quoi nous encourager à vivre une vie spirituelle débarrassée de toute homologation particulière que nous pourrions ajouter à qui que ce soit et à quelque écriture que ce soit tout enfant de Dieu est aimé aimé par lui a priori et c'est ce salut que Philippe annonçait sur les routes de Judée et que nous devons encore annoncer quelles que soient nos rencontres nous ne croisons pas beaucoup de chars dans les rues de Paris en ce moment je le reconnais mais sans doute dans nos vies combien de personnes croisons-nous qui vivent avec le sentiment de n'être pas dignes de l'amour de Dieu combien se sentent jugés pour ce qu'ils sont et trouvent souvent alors même qu'ils sont eux-mêmes dans la communion avec Dieu ils ont l'impression qu'ils sont rejetés et qu'ils ne sont pas compris ils n'ont pas choisi ce qu'ils sont la plupart du temps et au lieu de s'accepter et de s'aimer eux-mêmes comme ils sont ils demandent le salut sur ce qu'ils voient d'eux-mêmes et ce qu'on leur renvoie d'eux-mêmes il est facile de se dire ouvert à tous les possibles il est facile de le déclarer ainsi mais il est plus difficile d'annoncer clairement un amour inconditionnel à tous et de le vivre réellement en l'église et ailleurs dans notre vie combien de différences ne sont toujours pas comprises comme des richesses dans notre société combien de différences sont encore vécues comme des humiliations quand on visite et quand je visite les personnes que j'ai la chance et l'honneur de rencontrer j'entends la peine de ceux qui souffrent de ne pas être totalement intégrés dans notre société parfois à cause d'un handicap quand j'entends le parcours du combattant de ceux qui ont dû gagner la reconnaissance de leur conjugalité hors normes par exemple quand je vois la peine de ceux à qui il est arrivé un drame et qui payent la double peine parce que on moralise sur une réalité qui est déjà si difficile à vivre pour eux si difficile à partager si difficile à faire comprendre je pense alors à le nuque éthiopien et je pense à Philippe et à cet accueil inconditionnel qu'il a eu pour cet homme alors que Philippe était sans doute lui aussi bien au courant des choses qui existaient dans le judaïsme et qui ne permettaient pas d'intégrer tous et je rêve que nous soyons nous qui nous déclarons disciples du Christ et nous en priorité car c'est notre devoir que nous soyons comme le diacre Philippe capables d'entendre l'Esprit Saint qui nous appelle à la communion et à l'amour du prochain sans jugement sans moraliser sur ce que les gens vivent mais en écoutant simplement en allant les rejoindre sur le chemin où ils sont même s'ils sont dans un lieu désertique et même s'ils sont très loin de nous pas un amour condescendant pas une pitié bienfaisante mais un véritable amour libéré du jugement libre comme le souffle de l'esprit c'est mon souhait et je le souhaite pour cet enfant qui a été baptisé aujourd'hui et pour la vie qu'elle aura et le chemin qu'elle fera qu'elle puisse être libre de déployer toutes les richesses de sa vie sans craindre le jugement de ceux qui voudraient l'enfermer à nouveau dans une prison qui n'est plus d'actualité avec le Christ que le baptême nous libère et nous guide Amen Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ? ... 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